Consolez, consolez, consolez mon peuple, dit votre Yahweh. Dites-lui que son iniquité est expiée, et son péché a été pardonné. Il a reçu de la main des Yahweh le double de ses péchés. Et mon Thé, Yahweh, se renouvelle pour ce qui te crée chaque matin. Wow! Wow! Mon photo, mon bébé, bien t'aime. C'est la culture, bien t'aime, 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 t'aime. Attends, vous m'expliquez le contexte. Frères et sœurs, comme d'habitude, je suis venu. Et donc, c'est notre sœur Gloria, qui vous soutenez tous. Alors, elle était enceinte, vous le savez très bien. Et là, elle a couché, ça fait combien de mois qu'elle a couché? Trois semaines. Elle a couché, elle a donné naissance à une fille. Et donc, elle attendait que, voilà, qu'on soit là, pour que, n'est-ce pas, qu'on essaie un peu de changer sur le nom que portera notre fille. Alors, comme ça, tu en dis quoi? Elle va s'appeler comment? J'attendais, c'est moi, que vous me donnez le nom. Moi, j'attendais que vous me poussez de lui donner le nom. Déborah, ça marche? Ah oui, ça marche avec Déborah, non? Oui. Ok. Donc, elle va s'appeler Déborah. Ah, ça, c'est une très bonne chose. Comment ça s'est passé, dis-moi? Dis aux frères et sœurs. Ah, je dis merci à Dieu, parce qu'il m'a donné une fille comme ça. Je ne pensais même pas. Amen. Je dis merci à notre Dieu qui m'a donné la fille. Amen. Elle ne pleure pas, elle, beaucoup. Elle dort toujours. Elle m'a beaucoup détecté, vraiment beaucoup. Amen. Glorie au Seigneur. Depuis, je l'avais lavé et elle dort toujours. Ok. Ah, d'accord. Comme ça, on va venir le dimanche. On va essayer un peu de parler de toi, de ce que tu as. Le dimanche, ça sera le 31, non? Ça sera le 31, je crois. Toi, tu es très forte en termes de date. D'accord. On arrive le dimanche. C'est fini, ne pleure pas. Comme ça, on va essayer un peu d'échanger avec toi. Si c'est ton expérience, ce que tu as connu pendant tout ce temps. Ça va? Tu vas partager avec les frères et soeurs qui veulent aussi te soutenir aussi bien que l'enfant. Donc, déjà le dimanche, je serai là. Dimanche après-midi à 14h. D'accord? D'accord. Voilà. Je l'ai appelé seulement. Voilà. Et puis seulement t'appeler de bon raccord, comme vous l'avez dit. Ok. Et d'orée. Tu vois? Et d'orée. Tu vois? D'accord. À bientôt alors. Et aujourd'hui? Shalom, mes frères et soeurs. J'espère que nous allons tous bien. Nous bénissons le Seigneur également pour son amour, sa bonté. Alors là, le Seigneur a permis à ce que nous fassions une descente. Nous avons, n'est-ce pas, logé notre sœur. Là, on a logé notre sœur Gloria, enfant de la Rée, que nous avons, que nous soutenons, nous accompagnons il y a déjà quelques mois, il y a plus de quatre mois. Et comme vous le savez, nous avions balancé quelques images au moment où elle était en consente. Et maintenant, nous venons vous informer que notre sœur Gloria a couché, elle a donné naissance à une très jolie fille que nous avons donné le nom de Deborah. Donc, voilà. Et on a échangé avec le docteur. Et bien, il m'a expliqué qu'il faut maintenant que la charge devient un peu lourde. Il y a Gloria, il y a également sa fille. Et donc, il faut penser à soutenir deux personnes, surtout pour les manger. Et autre problème, c'est qu'après maintenant l'accouchement, on doit penser que serait l'avenir de cet enfant. qu'est-ce que nous pensons de cet enfant. Déjà, sa mère, selon l'échange que j'ai eu avec le docteur, compte tenu de l'état de santé de sa mère, ça ne serait pas prudent qu'ils soient ensemble pendant très très longtemps. Pourquoi ? Parce que la fille, notre sœur Gloria souffre de l'épilepsie. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit. L'épilepsie. L'épilepsie. Et quand elle est saisie par cette crise, elle est tombée, elle est par terre. L'enfant, n'est-ce pas, est au lit et c'est un peu compliqué. Maintenant, imaginez qu'au moment où elle est en train d'aller avec l'enfant, elle est saisie par cette crise, c'est comment sera la suite de l'enfant. Ou la nuit, pendant qu'elle dort avec l'enfant, la fille est saisie par cette crise, on ne sait pas comment ça va se passer avec cet enfant. Donc, c'est un peu compliqué. Déjà, nous allons essayer un peu de vous exposer à certaines réalités lors du tournage de notre documentaire. nous sommes en train de préparer aussi un documentaire qui a un frère dit Congo, n'est-ce pas. Prépare et nous aurons ce documentaire et c'est un peu de vous balancer, voir ce qui va se baser sur la situation de cette soeur, de la soeur Gloria. Essayez un peu de voir les conditions dans lesquelles la fille se retrouve. Et voilà, ici dans le cas d'espèce, nous sommes en train de vraiment nous encourager, vous qui soutenez, qui avez déjà commencé à soutenir la fille de continuer parce qu'actuellement, elle a un enfant et la charge devient l'autre par rapport à avant. que le Seigneur soit béni, déjà à travers cette vidéo, vous pouvez déjà voir, elle est très joyeuse, elle est très contente de nous voir et déjà en sortant, elle ne voulait pas me laisser parce qu'elle a trouvé vraiment une famille. béni. Que le Seigneur soit béni, nous prions à ce que le Seigneur nous accorde la force surtout de pouvoir réaliser, n'est-ce pas, comme réaliser la construction de ces centres d'accueil que nous allons, nous allons, n'est-ce pas, nous avons un cœur de faire ici à Kinshasa, qui va aider plusieurs enfants, plusieurs, alors plusieurs. Que le Seigneur soit béni, d'ici là, portez-vous bien, frères et sœurs, Yeshua revient bientôt, soyons de la paix et que le Seigneur nous garde. Hosanna, Alléluia à l'agneau, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501